C'est quoi le conseil de vie que vous donneriez à quelqu'un qui a bientôt fini les études ? Trouve un taf direct à Okier, va te faire exploiter à fond par ton patron, il va t'exploiter comme jamais, il va mal te traiter, il va dire ah ici on est une petite famille. A Okier, il n'y a pas de famille au travail, je te le dis direct, rappelle-toi de cette phrase, il n'y a pas de famille au taf. Travaille pour un patron, tu as un travail à faire, fais le bien, sois le meilleur. Essaye de toujours être le meilleur mon poteau, d'accord ? C'est hyper important que tu aies cette mentalité là, parce que si tu n'es pas le meilleur, si tu n'es pas le meilleur, et aussi sois le meilleur et ne t'attache pas à ton taf, c'est à dire que le patron il te paye, tu trouves mieux. En fait quand tu es dans un taf, cherche déjà autre chose, cherche déjà autre chose. Tu dois déjà être sur le marché pour te faire embaucher ailleurs, si tu es un bonhomme. D'accord ? Le petit confort, se dire ouais je suis, là je suis bien et tout. Bon quand tu fais des tafs comme moi, je travaille dans le social tu vois, donc allez dans le social tu peux avoir cette mentalité là, parce que tu ne fais pas les choses pour ton patron, tu fais les choses pour les enfants tu vois. Tu fais les choses pour les enfants, pour mettre ta pierre à l'édifice parce que de toute façon dans ce domaine là on ne pourra jamais te payer très cher et que la gratification d'un gamin qui a le cerveau ravagé quand il arrive et tu lui donnes à peu près une demi-chance de pouvoir survivre dans cet univers grâce aux soins, aux conseils, et à la bienveillance que tu lui as apporté, bon bah ça ça n'a pas de prix tu vois. Mais dans tous les autres métiers du monde, je suis désolé les gars mais il n'y a pas de pote au taf. Le pote au taf, s'il en a la possibilité, il va de Pookie pour qu'il puisse avoir un meilleur salaire ou être mieux vu par la direction. C'est ça les gars le taf, il ne faut pas croire, il n'y a pas de pote au travail, il n'y a pas de pote au travail. Surtout quand vous avez des postes de carriériste là, il n'y a juste des faux sourires, il n'y a que des faux sourires, business is business les gars. Après, au début tu vas faire l'erreur, tu vas croire que tout le monde il est gentil, tout le monde te traite bien, parce que tu es jeune tu vois. Tu sais les jeunes sont malléables, les jeunes sont malléables, on veut des jeunes juste parce qu'on peut en faire ce qu'on veut, et on peut les former et puis les garder hyper longtemps, c'est très intéressant pour une société d'avoir un jeune. Mais si ton patron il a la possibilité de te presser jusqu'à que tu n'aies plus de jus, il va le faire. Et tu crois qu'il ne croit pas une seconde qu'il va le regretter. Ça va lui rapporter des sous, lui il sait pourquoi il le fait. Ça va lui rapporter des sous. Quand tu seras malade, voilà. Si t'arrives quelque chose, il va plus être dans l'optique de comment te remplacer que de savoir si tu vas bien. D'accord. C'est comme ça mon poteau, c'est le monde du travail en France là actuellement, il ne fait pas de cadeau. Un conseil de travail pas en France. C'est un peu extrême comme vision du travail. Elle n'est pas extrême les gars, j'ai été responsable d'agence. Le maximum que j'ai eu d'effectifs sous mes ordres, j'ai eu 600 personnes les gars. Si tu crois qu'à 600 personnes poteau, j'avais un état d'âme. Quand un mec faisait une connerie, quand un client m'envoyait un truc, ouais votre gars il a fait ça. Tu crois que j'avais le temps ? J'avais pas le temps. Après ça m'a tellement démoli le cerveau que je suis parti en dépression pendant deux ans dès que... Parce que ma boîte elle est mal tu vois. Ah oui, ça aussi. Si un jour ta société te dit, oh là là on va mal les finances tout ça. Eh, c'est pas ta boîte, cherche déjà ailleurs. Si ta société te dit, financièrement ça va pas, c'est qu'elle est mal gérée. Commence à chercher ailleurs. Parce que quand il s'agit de redresser la barre de la société parce qu'elle va mal, ton patron il va venir te voir, il va pleurnicher. Quand t'arrives 5 minutes en retard poteau, t'es le méchant. T'es horrible, t'es une mauvaise personne, t'es... voilà. S'il a la possibilité juridique de doubler ton travail, il va le faire. Je crois qu'il va se gêner. Ah bah attends, la loi m'y autorise. Ah bah il va le faire. Comment il va sur mon sang suguine ? En vrai c'est pas extrême, il a raison. Bah ouais, c'est vrai, merci mon sang suguine de confirmer mes propos. Mais c'est... les gars, tous ceux qui pensaient pas comme moi, vous avez pas assez souffert dans le monde du travail, vous avez pas assez vu. Quand vous commencerez à voir, vous verrez des collègues se faire lyncher, lyncher, parce que moi j'ai jamais accepté de voir des gens se faire lyncher gratuitement pour le coup de... Tu sais c'est des mecs... Regarde, regarde, moi je te prends un exemple. Je te prends un exemple mon poteau. Écoute, à mon taf, il y a... Personne n'est aussi bien vu... C'est pas pour me vanter ce que je vais te dire là. À mon travail, personne n'est aussi bien vu que moi. Tu vois ? Là si je dis à ma chef... Je quitte... Et je commence à l'habituer avec l'idée, tu vois, je commence à lui dire que... À un moment donné, il va falloir que je m'en aille. Si là je lui dis... Il faut que je parte, sa respiration elle va se couper mon poteau. Elle va se couper. Je fais pas d'histoire, je parle pas, moi je fais mon truc, je viens, je fais mon taf, je m'en vais. Je suis... Je suis exactement ce que cherche un employeur. Ma chef, elle me rajoute du taf, tout ça. Écoute, tu sais, je casse pas la tête, je le fais, tu vois. Regarde. Quand il y a eu le Covid... Quand il y a eu le Covid, on est trois à mon travail, à mon poste. On est trois. Quand il y a eu le Covid, poteau, mes deux collègues sont partis en arrêt maladie. D'accord ? Soi-disant parce que ils craignaient pour leur vie. On savait même pas encore ce qui se passait, qu'ils craignaient déjà pour leur vie, ils sont foutus en arrêt maladie. Je suis le seul qui est resté. Et du coup, je travaillais tous les jours. Je faisais... Je faisais sept nuits par semaine. D'accord ? J'ai tenu ça pendant un mois. Après, on m'a mis un éduc de jour qui me faisait une nuit par semaine, tu vois, tous les lundis. Et tout ça et tout ça, tu vois. D'accord ? Donc, tu vois, quand ils ont eu besoin, j'ai été là. D'accord ? J'ai été là. Là, tout de suite, je demande une rupture conventionnelle. Tu crois qu'on me la donnera, mon poteau ? J'ai même pas besoin de la demander. Pour savoir qu'on me dira, oui, mais tu comprends, t'es trop ancien, t'es trop ci, t'es trop ça, tu vois. Alors que si, je les saoule, tu vois. Imagine, je fais pas mon taf, je fais des histoires, je fais que parler mal à tout le monde, tu vois. Si j'étais dans cette optique-là, t'inquiète pas que je demanderais une rupture, je l'aurai. D'accord ? Mais on la donne pas au bon gars. C'est, le monde du travail est injuste, Léa. Le monde du travail est injuste. Mais, vous devez non seulement essayer d'être le meilleur pour qu'on parle pas avec vous. D'accord ? Comme ça, votre gratification, vous la faites vous-même. Et de deux, vous allez développer des compétences. N'importe qui qui travaille, les gars, soyez conscient que vous développez des compétences. Vous devenez un bien meilleur salarié chaque jour. Soyez-en conscient, les gars. Et quand vous en aurez pris conscience de vos qualités et que vous en aurez marre de ce que vous faites, devenez votre propre patron. C'est vers ça que vous devez tendre. Un jour, vous deviendrez votre propre patron, les gars. Et ce jour-là, vous allez en chier administrativement. C'est clair et net, les gars. Vous allez en chier administrativement. Mais au moins, le résultat de votre travail, le résultat de votre dynamisme, le résultat de vos compétences, il tombera dans votre poche et pas dans la poche d'un autre. Ok ? Parce qu'il faut savoir, les gars, qu'en règle générale, un salarié dans une entreprise, il rapporte quatre fois ce qu'il coûte au patron. En moyenne. D'accord ? Voilà, il y a des branches où il rapporte plus, il y a des branches où il rapporte moins. Vous rapportez quatre fois votre salaire à votre patron. D'accord ? Donc c'est quatre fois, mets-les-toi dans ta poche. Fais-toi une retraite avec, fais-toi des investissements, fais-toi des trucs. Et va kiffer la vie. Prends des vacances quand t'en as envie. Et là, tu seras heureux, mon copain. Ah bah, il est resté. Dis les termes, mon dames. Non mais de toute façon, et au qu'hier, tu vas te faire exploiter mon poteau, tu vas pas savoir te défendre au début. Mais tu vas monter en compétence, mon poteau, ne t'inquiète pas. N'en doute jamais. Tu deviendras chaque jour une bien meilleure personne. Et un jour, un jour, tu te rappelleras que Tonton Panda, il t'a dit que la vérité, et il a pensé que à ton intérêt. Parce que dans le monde du travail, les gars, il n'y a qu'un seul intérêt qui compte. C'est le vôtre. Mais ne soyez pas comme certaines personnes dans le monde du travail aimeraient que vous soyez. Ne soyez pas, ne faites pas de délation, jamais. Ne faites pas de... Si on vous dit, hé, à ce qui paraît, lui il a fait, ne faites pas. Et les gars, combien de fois je ne me suis pas entendu avec un collègue, mais ce n'est pas pour autant que je l'ai puki. Combien de fois je ne me suis pas entendu avec un collègue, on me demande, je dis non, non, ça va, tranquille. Parce que tant qu'il fait son taf, le gars, il vient travailler. Il remplit son assiette, tu vois. D'accord ? Qui suis-je, moi, pour lui retirer le pain de la bouche ? Parce que ça y est, on ne s'entend pas sur un sujet. Non. Si ce qu'il fait est grave, bon, ce n'est jamais arrivé que j'en sois là, tu vois, mais si un jour je vois quelqu'un qui fait un truc grave, je m'en fous de lui enlever le pain de la bouche. Je veux dire, si c'est juste qu'on ne s'entend pas, qui suis-je pour lui enlever le pain de la bouche ? Je ne suis personne. C'est une méthode d'évolution dans le monde du travail. C'est une méthode d'évolution. Tu sais, tu copines avec le patron, tu puki, voilà. Si tu arrives à te regarder dans une glace, fais. Vas-y, tranquille. Fais. Si tu es ce genre de personne, fais ton truc, il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne le saura jamais. Mais moi, je vous déconseille de développer la compétence puki parce que sinon, vous ferez toujours tout avec facilité, tu vois. Toujours la facilité. Allez, je puki un peu et j'aurai des avantages. Moi, je ne vais pas vous mentir, les gars. J'ai une direction comme ça. Ils adorent les puki. Oh là là, les puki. Tu es une puki ? Oh là là. Installe-toi. Parce que quand tu veux, installe-toi. Tu es bien. T'as besoin de quoi que ce soit, on est là pour toi. Ah ouais, ils aiment bien les pukis. Ça, ils aiment bien. Ah oui, les gars. Si un jour, vous faites un stage dans une entreprise. Bon, si c'est lié à des études, faites votre stage, tout ça, d'accord, ok. Mais les recherches stagiaires, vous dites, allez, c'est pour monter en compétence pendant six mois là, c'est mort. Les gars, l'objectif d'un stage, c'est de mettre le pied dans une entreprise. S'ils ne vous embauchent pas au bout de deux semaines, vous pouvez sacrifier deux semaines. Mais au-delà de deux semaines, ils vous exploitent. Au-delà de deux semaines. Si dans les deux semaines, vous n'avez pas le sentiment qu'ils veulent vous embaucher, allez ailleurs. Que votre stage vous soit utile. D'accord ? Qu'ils puissent ouvrir les portes à quelque chose d'intéressant. Et soyez dans l'optique de monter en puissance, parce que sinon, pendant vos stages, les gars, vos stages, ils ne vous serviront jamais à rien. En fait, il faut qu'à tous les stages que vous faites, vous soyez embauchables. Qu'ils se disent, il est tellement bon, je peux l'embaucher là, tout de suite. J'ai envie de l'embaucher. C'est ça un stage, les gars. Ce n'est pas... Ce n'est pas, ouais, je viens pour découvrir l'entreprise. Non mais moi, de toute façon, je voudrais juste prendre des connaissances. Non. Ici, on est une petite famille. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille avec les stagiaires, on vous exploite à mort. Vous coûtez zéro, les gars. Un stagiaire, ça coûte zéro. Le patron, il a des réductions d'impôts, le fait de prendre des stagiaires, parce que le système, il est trop bien fait, tu vois. Voilà. Donc à un moment donné, respectez-vous, les gars. Respectez-vous. Deux semaines, c'est le max. Moi, les gars, à chaque fois que j'ai fait un stage, moi, tout ce que je voulais, c'était mettre l'orteil dans l'entreprise. Dès que je mettais l'orteil dedans, je ne partais plus. Le patron, il me faisait une offre. Ils exploitaient mon stage à fond. Je leur disais d'avance que je ne ferais pas plus de deux semaines. Ils exploitaient mon stage à fond. On m'envoyait travailler à chaque fois, alors que j'étais stagiaire. Mais derrière, je ne suis jamais parti de la boîte. On m'a toujours embauché. Sans ce guide. Non, non, mais parce que tous ceux qui bossent, là, on le voit tous, le chef des Pookie, là. Il y en a toujours un, les gars. Il y en a toujours un. Il est tout le temps dans le bureau du chef, alors qu'au lieu de bosser, tu vois, on se doute de ce qu'il fait. On se doute de ce qu'il fait. Moi, j'avais une collègue, les gars. Bon, je l'ai... Vous savez, les gars, une fois, quelqu'un est parti du taf à cause de moi. C'est arrivé une fois. Là où je suis, il y a une fois, les gars, quelqu'un est parti à cause de moi. Pourquoi ? Parce qu'elle est partie... C'était la Jean-Michel Pookie du taf, mais elle est partie mentir. Elle a menti. Elle mentait au chef. Elle racontait des histoires sur nous. Et du coup, un matin, j'ai appelé la chef. Je lui ai dit, écoute, organise une réunion, là, tout de suite. Genre, là, en urgence. Il faut qu'on se parle. Et en fait, avant que la réunion arrive, elle a démissionné. Elle s'est dit... Non, c'est trop. Elle mentit au chef. Elle n'avait tellement pas d'histoire. En fait, elle était tellement nulle au travail. Elle servait tellement à rien qu'elle a trop sombré dans le... Elle a trop sombré dans ce truc de la Pookie, en fait, tu vois. Elle inventait des mensonges tellement c'était trop pour elle, tu vois. Elle passait son temps à se plaindre et tout. Et le pire, c'est que nous... Nous, on ne l'a pas balancé, les gars. On ne l'a pas balancé qu'elle ne faisait pas son taf. On faisait son travail. On faisait son travail. Et on n'a rien dit. On attendait. On s'est dit, bon, il y avait un moment donné où elle va monter en puissance, elle aussi, tu vois. Elle va faire son taf. On n'a rien dit. Tout le monde a fermé sa bouche. Et elle, elle nous a... Elle nous a mis des trucs sur le dos alors que c'était elle. Ah non, ça, c'était trop. C'était trop. Du coup, elle est partie. Je n'oublierai jamais alors que je m'entendais bien avec elle. Elle avait changé de poste au taf. C'était ma gigabro quand elle était duc. Quand elle est passée sur son nouveau poste, c'est devenu la pire personne du monde. Bon, c'est comme ça, les gars. Pas de pote au taf, hein. Pas de pote au taf. Moi, je n'ai pas de pote au travail, les gars. Il n'y a que ma meilleure amie. Écoutez, c'est elle qui m'a fait rentrer. C'est ma meilleure pote. C'est mon amie d'enfance. Elle et moi, c'est amitié pour la vie. Et quand je fais une connerie, elle me tire les oreilles. Putain, deux dupliquettes. À chaque fois, je finis par deux dupliquettes. J'ai envie de... Je suis vraiment dans le mal, là. Bonjour à Sergent. Bonjour à Lunoma. Kao Noir. Psychou. Le problème, c'est que maintenant, plus personne ne se mêle que de ses affaires. Est-ce qu'il faut faire mieux que ça, Psychou ? Tout le monde doit se mêler de ses affaires. Tu viens au travail. Tu fais ton taf. Le taf, ce n'est pas une fin en soi, tu vois. Ce n'est pas le truc amusant de la journée. Le truc amusant de la journée, c'est quand tu vas rentrer, tu vas retrouver tes proches, tu vas retrouver ta famille. C'est là le truc amusant de la journée. Et c'est pour ça que les gars, moi aussi, il y a un autre conseil que je vais vous donner. Moi, Alix. Moi, Alix. Merci à toi, mon poteau. Merci. Bonjour, toujours la giga BG. Clin d'œil, ça fait quoi de beau aujourd'hui ? On parle du monde du travail, mon Alix. On parle du monde du travail. Merci pour le septième, mon poteau 3. T'es un amour, je te kiffe, mon Alix. Je te kiffe de ouf. Un autre truc, les amis, que s'il vous plaît, respectez-vous. Respectez-vous. Aujourd'hui, c'est prouvé que travailler 4 jours au lieu de 5, c'est bon pour le mental, ça rend les gens plus productifs, et le travail est plus intéressant. D'accord ? 4 jours par semaine, si vous tombez sur un taf qui vous fait travailler plus de 4 jours dans la semaine, et encore c'est pour un SMIC, les potes, soyez dans l'optique de partir. Soyez dans l'optique de partir. Et aussi, je rajouterai même un truc. Dans votre travail, les copains, dans votre travail, tu commences à 8h jusqu'à midi, 2h de coupure, tu finis à je ne sais pas quelle heure ? Non. Ne faites jamais ça, les gars. Ne faites jamais, au grand jamais ça. Les 2h, 3h de coupure, là. Une fois, les gars, Ménès, elle avait postulé un taf. Elle devait travailler quelques heures le matin, et après retravailler quelques heures le soir. Non, 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 non. Jamais de la vie. Jamais de la vie, les potes. Ouais, mais Sansugine. Sansugine, soyons d'accord. Alors, parce que, les gars, plus de 4 jours, s'il y a la paye qui va avec, s'il y a la paye qui va avec, tout est monnayable. Mais il faut se respecter, les gars. Il faut se respecter. Tout est monnayable. Celui qui travaille 6 jours dans la semaine, mais ça paye derrière, moi, je pense que c'est OK, tu vois. Ah oui, et je rajouterai même une dernière chose. Désolé, je pense que le sujet est très important, les copains. Les potes, dans votre foyer, votre foyer, les copains, je parle de chez vous. Imaginons, vous avez une compagne ou quoi, d'accord ? Votre foyer, si vous ne dégagez pas 3 000 balles par mois, les gars, je sais que ça va faire grisser des dents, et là, ils vont se dire, putain, j'étais d'accord avec tout ce qu'ils disaient, mais sauf ça. Écoutez-moi bien. Si votre foyer ne sort pas 3 000 euros par mois, les gars, vous êtes la ceinture à les serrer tout le temps. En dessous de 3 000 balles, les gars, aujourd'hui, la vie est dure. La vie est dure. La vie est très très dure. Je me permets de donner une solution, parce que ça peut être très facile de dire ce que je dis. Les potes, l'argent, aujourd'hui, ne se trouve pas à votre taf. L'argent, aujourd'hui, il est sur Internet. Vous développez tous des compétences. TikTok, ça paye. YouTube, ça paye. Il y a plein de plateformes qui payent, d'accord ? Aujourd'hui, quelqu'un, il gagne 1 500 balles et il fait pompier à côté, ou alors il a une chaîne YouTube à côté, ou alors il a une chaîne TikTok à côté, ou alors il fabrique, et que, je ne sais pas, il fait un petit peu d'achat-revente. Comment on appelle ça, les gars, quand vous achetez, vous pouvez acheter des trucs, vous ouvrez une petite boutique. Non, arrête, ne dis pas de bêtises, y'a c'est nous. Les gars, se faire un complément de salaire, simplement, soit avec Internet, soit avec de l'achat-revente, etc. Il y a même un mec, une fois, il me disait, il disait sur TikTok, il disait qu'il achetait, en Chine, des petites maisonnettes pour les petites filles, d'accord ? Il achetait des petites maisonnettes, comme ça, et il les revendait sur Facebook. Vous savez, le market de Facebook. Et il faisait ça, les gars, et il se faisait un max de blé, comme ça, tu vois. Je sais que dropshipping, ça peut faire grincer des dents, les potes, mais en fait, le dropshipping, il est tout autour de vous. Je ne vous incite pas à arnaquer les gens, à faire des dingueries, non, je ne vous dis pas de faire ça, les gars. Mais vous pouvez, vous pouvez faire des trucs, totalement faire. Moi, j'ai un copain, les gars, il fait du dropshipping. Il achète des... Il achète des... Comment dire ? Il a un fournisseur de rétroprojecteurs. D'accord ? Des petits rétroprojecteurs qui se connectent avec le téléphone. Voilà. Les gars, ça vaut... Sur Amazon, ça vaut 80 balles. Il vend ça 50. Eh ouais ! Il vend ça 50 balles. Il n'arnaque personne. C'est beaucoup trop bien. Moi, j'en ai un à la maison, les gars. C'est beaucoup trop bien. Et il se met bien. Je suis désolé, les potes. Mais on vit dans ce monde-là. On vit dans le monde où il ne faut pas juste penser à un patron qui va nous donner des sous. C'est que lui qui va nous faire rentrer de la maison dans notre foyer. Il y a plein d'autres trucs, les potes. Il y a plein d'autres trucs. Eh, Suliva, j'ai déjà dit que si quelqu'un voulait le faire, il pouvait. Je ne lui dirais rien. Le market de Facebook, c'est pire que le trade chat sur Huawei. Je sais, il y a plein d'arnaqueurs et tout dessus. Mais bon, il faut savoir, les gars, à un moment donné, il faut savoir les repérer. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, les gars. Il faut faire très attention. Il y a des mecs... C'est son tout premier sub qui est revenu dans la commu. Merci à toi pour ton tout premier sub. Merci. Follow sub, incroyable. Un grand merci pour ton soutien et ta force, mon copain. T'es beaucoup trop gentil. Merci au fait à Ticom. Merci à Captain Price Medi et merci à... Ah, c'était qui le troisième qui était venu ? C'était Noxiz. Merci à toi, mon copain. Ouais, mais hé, Nazigo, Nazigo, s'ils te payent les 40 heures et tu travailles 4 jours, parce que 4 jours, t'es bien. Surtout, il y a des patrons, ce qu'ils font, ils font 2 jours de travail. Ah non, c'est Nozifix, pardon, excuse-moi. Il y a des patrons, ils font 2 jours de taf, 1 jour de repos, 2 jours de taf et après 2 jours de repos, tu vois ? C'est nickel. C'est nickel, mon poteau. Après, ça dépend le taf, ça dépend... Moi, je suis pas à ta place, là, t'as pas l'air tout à fait d'accord avec ça. Probablement que t'as une raison derrière que t'as pas précisé, mais... Les gars, 4 jours par semaine, c'est nickel pour que vous puissiez vivre parce qu'à un moment donné, il y a un truc qu'on oublie très vite, les gars, c'est de vivre. Les patrons veulent ça, tu vois ? T'oublies. Pour eux, la vie, c'est le travail, tu vois ? C'est pas la vie, les gars. C'est pas la vie. C'est profiter, sortir, faire plaisir, les gars. Moi, je sais que je vis pas, les potes. Vous savez, je suis là, je suis en mode donneur de leçons, mais je vis pas, les gars. Je suis tout le temps au taf, je suis tout le temps en train de travailler, je suis tout le temps... Je me réfugie très vite dans le travail, tu vois ? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais le taf, c'était cool quand même. Ouais, mais si c'est mal payé, cherche ailleurs déjà. Cherche ailleurs. Cherchez les potes. Ouais, voilà, c'est argent. Comment t'as fait pour avoir deux fragments en une seule cellule ? C'est pas une cellule de Netra, c'est l'Archimédée, Pierrot. J'ai 23 ans, je fais quasiment que du 7 sur 7 et je fais une très très bonne paye. Il faut que maintenant, pas à 40 ans avec des impératifs et le dos cassé. Après, sergent, moi tu vois, le propriétaire de mon appart là, c'est un mec qui bosse. C'est un mec qui bosse. Il est connu dans tous les chantiers ici à Pau, il est connu, tu vois ? C'est un bosseur, c'est un mec, tu l'appelles n'importe quel jour, il vient bosser, il n'y a pas de problème. Et tu vois, le mec, il plâtre ses sous dans des logements comme ça, tu vois ? Il les refait lui-même. Franchement, les finitions sont nickels, ça fait presque 6 ans que j'habite là. J'ai rien à redire, le seul souci que j'ai eu, c'est la chaudière. Ils me l'ont remplacé, ils me l'ont remplacé par une neuve. Jamais eu de problème, mon poteau, le mec qui bosse bien. Voilà, c'est... Après, le problème, c'est que... Regardez aussi les émissions, les gars, il y a plein de reportages. Les gens... Parce que les gars, on est en France, c'est incroyable, les lois. Si quelqu'un s'installe chez toi et il prouve qu'il est resté plus de 48 heures, tu dois faire des démarches, mon ref, pour pouvoir l'éjecter. J'ai peur de ça, les gars. J'ai peur qu'un jour, je tombe sur quelqu'un comme ça, c'est ma phobie. Donc, il y a beaucoup de gens qui louent des logements mais ils se retrouvent dans des emmerdes incroyables. Et le simple fait de plâtrer ses sous quelque part, le simple fait de plâtrer ses sous quelque part, quand même, ça m'est bien. Ouais, c'est ça, comme le dit Sansuguin, je pense que le patron pense ça car leur vie, justement, c'est le travail et il transpose ça sur tout le monde. Exactement. Exactement. C'est bien d'avoir des discussions comme ça, en tout cas, ça fait réfléchir. Merci BGA, on est là. Après, on a tous nos expériences. Il y a plein de gens qui ne doivent pas être d'accord parce qu'ils ont rencontré que des bonnes personnes et de vraies bonnes personnes parce qu'il existe des bons patrons, les gars, qui s'arrêtent à la limite, qui prennent soin de leurs salariés. Les gars, un bon patron, un bon patron, les gars. J'ai vu en plus une vidéo, c'est un mec, c'est un patron, il fait des vidéos sur YouTube et il a fait une vidéo pour dire ne laissez pas partir ce salarié, tu vois. Genre, en fait, tu dois avoir l'initiative, en fait, sa vidéo, c'est quoi ? C'est si tu as un bon salarié, tu dois avoir toi l'initiative de lui donner une augmentation et ne pas attendre que lui la demande ou lui s'en aille, tu vois. Parce que s'il est déjà dans l'optique de partir, tu as perdu quelqu'un, il est déjà formé, il fait le taf. C'est comme un autre truc, attendez, on est lancé dedans donc on en parle. Les potes, quelqu'un qui fait une erreur au travail, quelqu'un qui fait une erreur au travail, qui reconnaît son erreur, c'est quelqu'un qui a appris. D'accord ? Malheureusement, pour la majorité des patrons, il faut couper la tête à quelqu'un. Donc, il va vouloir, il ne comprend pas le fait que justement, tu es monté en faisant des erreurs, quelqu'un qui fait des erreurs, c'est quelqu'un qui monte en qualité parce qu'il apprend. Il a appris en faisant une grave erreur, il s'en veut. Voilà, ce qu'il a fait, c'est grave peut-être. Mais il a appris. Tu as quelqu'un où tu es sûr de cette erreur-là, tu es quasiment sûr qu'il ne la refera pas. Tu vois ? L'erreur au travail, les gars, c'est de l'apprentissage. Mais malheureusement, il y a beaucoup de patrons qui n'en ont pas conscience. Tu vois ? Et c'est une valeur. C'est une valeur. Ouais, moi, pareil, Alix. Pareil. Quand je suis parti, je suis parti en vacances, mon cousin, il venait tous les jours. Tous les jours. Et il venait pas tout seul. Tous les jours, mon cousin venait chez moi s'assurer que tout allait bien. Il venait avec deux serbes. Je te garantis que s'ils trouvaient qu'il y avait quelqu'un, ils les auraient fait vol pladé. Ouais, et ça, c'est pas normal, les gars. Le travail, c'est pas la maison. Les amis, le travail, c'est pas la maison. C'est son tout premier sub. Eldries, merci de fêter ton tout premier sub sur la chaîne. Merci. Bienvenue à toi, mon poteau. Bienvenue. Merci du soutien. Merci de la force. Le travail, les gars, c'est pas comme à la maison. Une erreur au travail, c'est pas comme une erreur à la maison, voilà. C'est pas pareil. Tu as pour objectif que toi ou tes collègues vous montiez en compétences. Quelqu'un qui fait une erreur, tout le monde apprend. C'est pas censé être, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent, les gars, les patrons, ils veulent, ils veulent, tu sais, c'est dans l'intérêt du patron qu'il y ait des clashs entre vous, les gars. Parce que plus il y a des clashs entre vous, plus vous avez des choses à prouver, et plus vous allez faire de la délation, plus, tu vois ce que je veux dire ? Il vous met dans un cercle vicieux. C'est de la toxicité au travail. C'est de la toxicité au travail. Et c'est vrai ça, les gars. Même aux impôts, il y a le droit à l'erreur. Même aux impôts, il y a le droit à l'erreur. Bon, il faut que tu aies l'initiative de la reconnaître, mais il y a le droit à l'erreur. Il disait, conseil de grand frère, et là, il y a Panda, merci en tout cas. C'est vrai, c'est un argonite ? Got, t'es là mon poteau ? Dans mon métier, c'est tellement ça, tu commences, apprentis, tu fais des erreurs, et tu apprends, et après tu deviens un monstre, et c'est ça. C'est ça. Et vouloir la tête de celui qui a commis des erreurs, c'est pas vouloir que tes effectifs prennent en puissance. merci ma petite Zoé, merci ma petite Zoé, je te remercie d'être venu avec nous, c'est super cool, bon, c'était une semaine nulle, tant pis, ces choses qui arrivent. Diviser pour mieux régner, ouais, diviser pour mieux régner, malheureusement. Diviser pour mieux régner. C'est terrible.